Je reçois maintenant Jean-François Vézina. Il est auteur, psychologue, auteur du livre précédemment « Les hasards nécessaires » en 2001. Son nouveau livre s'appelle « Se réaliser dans un monde d'images » aux éditions de l'homme. C'est un livre dans lequel il explique pourquoi certains films, certaines œuvres nous marquent et peuvent transformer notre vie. Son livre nous propose de faire une filmographie, notre filmographie personnelle. Quels sont les films qui nous ont le plus marqués, les héros, les personnages auxquels nous nous sommes identifiés ou nous nous identifions. Est-ce qu'il y a des thèmes qui nous touchent particulièrement ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire notre filmographie personnelle, mais qui fait aussi jusqu'à un certain point la filmographie nationale d'un peuple. Il y a une vision qui se dégage de certains films qui peuvent servir de repère d'enjeux collectifs. Jean-François Vézina, bonjour. Bonjour. Quel est votre intérêt, votre curiosité de psychologue par rapport au film ? Parce que je feuilletais votre livre et de toute évidence, vous êtes vraiment un amateur de films, un cinéphile, vraiment qui voit de tout, qui aime de tout, du plus pointu du cinéma jusqu'au film grand public. Vous aimez vraiment beaucoup du cinéma. Oui, effectivement, je suis un passionné du cinéma. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez de la télésérie La vie, la vie. Bien sûr. Le personnage de Vincent disait, l'inconscient se sert de la fiction pour faire ses commissions. Et je trouvais ça génial comme idée. Et effectivement, mon intérêt pour le cinéma, c'est vraiment pour scruter les manifestations de l'inconscient, tant personnelles que collectives. Parce qu'un film est à la fois un miroir, un miroir personnel et un miroir collectif. Alors, s'intéresser à ce qui est projeté sur la toile du cinéma, c'est un peu, c'est une occasion pour mieux se connaître. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la psychanalyse et le cinéma sont nés à peu près dans la même période. Oui, oui. Et donc, le mécanisme de projection comme tel que l'on voit au cinéma et que l'on voit chez l'humain m'intéresse. Donc, de voir comment des œuvres qui nous marquent, et c'est vraiment dans ce sens que je fais le lien avec les hasards nécessaires. Parce que dans les hasards nécessaires, je me penchais sur la rencontre. Qu'est-ce qui fait qu'une rencontre va bouleverser notre vie, même si le concept de synchronicité a été malheureusement très simplifié. C'est un concept qui est assez difficile, mais disons, en gros, c'est un rendez-vous qu'on peut avoir avec soi-même par le biais d'une rencontre. Et donc, dans les hasards nécessaires, je m'intéressais à la rencontre avec une personne. Et dans ce cas-ci, je m'intéresse, et ce qui me passionne, c'est justement la rencontre avec le film. Et particulièrement le film que je n'avais pas choisi. Le film qui m'est présenté un peu malgré moi, comme dans les avions. Et donc, ça, ça m'intéresse. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on est fasciné par un film? Et particulièrement, comme vous le dites à l'instant, Jean-François Vézina, un film qu'on n'a pas choisi. Quelqu'un nous amène, ah, viens avec moi, puis on ira voir ton film la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe quand on est captivé par un, ou qu'on s'identifie à un personnage, ou qu'on est captivé par un film? Tout d'abord, il faut préciser que si je suis touché par un film, si je pleure dans un film, c'est pas nécessairement qu'il se passe quelque chose de grand. Non, ça, c'est pas que le film soit très bon, parce qu'avant tout, il faut le situer. Le cinéma, c'est avant tout de la culture. Oui. Donc, c'est avant tout quelque chose qui nous aide à nous distraire. Le problème de la culture de masse, c'est que ça nous distrait de nous-mêmes. Oui, oui. Et donc, ce que j'essaie de faire, en fait, pour répondre à votre question, c'est, lorsque je suis vraiment fasciné par un film, lorsque je vois un film et il y a un écho, lorsque la bobine du film se synchronise avec le film de ma vie, donc lorsqu'il y a vraiment un écho, lorsque je vis, par exemple, un questionnement amoureux, lorsque je vis un questionnement professionnel, et que le film va me renvoyer les questions, et c'est ce que je vais dire, c'est ce qui est intéressant avec le récit. Le récit, contrairement à une théorie, il va nous redonner nos questions, il va nous aider à nous questionner. Et donc, dans ce sens-là, lorsqu'un film arrive à un certain moment, et c'est là que c'est intéressant, c'est à quel moment je vois le film, si ce moment coïncide avec une préoccupation personnelle, là, ça peut être intéressant. Et l'exercice que je propose, la filmographie personnelle, c'est de faire un peu le retour des films particulièrement qui nous ont marqués, d'essayer de faire le lien, d'essayer de relier l'image avec mon vécu. Parce que, bon, le titre du livre, c'est « Se réaliser dans un monde d'images », « Se réaliser dans le sens de se rendre réel dans sa propre histoire ». Et ça, c'est quelque chose que je trouve aujourd'hui, c'est malheureusement que, depuis qu'on est jeune, qu'on bouffe des images, si vous me permettez l'expression, et on fait de l'embonpoint psychique, c'est-à-dire qu'on est pris avec des images qu'on n'a pas intégrées, qu'on n'a pas personnalisées. Alors, le travail que je propose, c'est vraiment de s'approprier son histoire, de s'approprier les images qui nous ont marquées. Par exemple, je ne sais pas, le film « Ponnette ». Beaucoup de gens ont été vraiment touchés, captivés par l'histoire de cette petite fille dont la mère était morte. Pourquoi ça a tant bouleversé ? Quelle question il faudrait se poser, par exemple, si on a... Bon, alors, tout le monde a vu, là, un excellent film de Jacques Doyon, une interprétation formidable, mais si ça va au-delà de ça, si on a été vraiment touchés, qu'on voit, qu'on revoit ce film-là, qu'on plaire à un endroit particulier à chaque fois, ou dans le cas des invasions barbares, je ne sais pas, quelle question il faudrait se poser par rapport à ce film, par exemple ? La grande question de Ponnette, c'est à quoi je dois renoncer pour être moi-même, et Ponnette doit renoncer à sa mère pour être elle-même, et c'est le drame de la jeune fille, bon, c'est un processus dans l'individuation, dans le développement de l'individu qu'on doit faire nécessairement. Se séparer de la mère, c'est un thème universel. Dans le cas de Ponnette, ça se fait prématurément. Et donc, dans ce cas-ci, c'est comment je vais survivre dans ma vie lorsque je perds quelque chose qui est essentiel, quelque chose sur lequel je m'appuyais, quelque chose qui était vraiment le pilier de ma vie. Et dans ce sens, c'est vraiment la force de ce qu'on appelle la résilience qui va être mise en place dans le cas de Ponnette. Ponnette va intégrer sa peine dans un jeu. Elle va essayer de jouer avec ce qui lui arrive. Elle joue à attendre sa mère. Et donc, elle essaie de développer tant bien que mal des moyens pour essayer d'intégrer, pour essayer de vivre malgré la perte. Et dans le sens d'avoir une réflexion sur ce film, c'est effectivement, moi, dans ma vie, comment je vais survivre aux pertes qui m'apparaissaient comme des éléments majeurs, essentiels de ma vie, mais que je vais devoir vivre sans. Et pas nécessairement celle de la mère quand on est en train. – Oui, oui, oui. Alors, Amélie Poulin, c'est un film vraiment qui a séduit la planète entière, en fait, le monde qui l'a vu. À quelles questions particulières ça faisait référence pour que tout le monde ait été charmé ? On a dit que c'était un film qui était vraiment dans l'air du temps, qui répondait. Alors là, est-ce que c'est une question individuelle ou c'est vraiment une question collective que ça posait ou à laquelle ça répondait ? – Avec le fabuleux Destin d'Amélie Poulin, il y a quand même un élément intéressant pour le peuple américain. En fait, ce film est... – Américain. – Américain, c'est-à-dire nord-américain. Parce que c'est toujours intéressant de voir sur quel terrain arrive le film, tant personnel que collectif. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce film est arrivé aux environs du 11 septembre. Et ça, c'est quand même assez intéressant de voir que ce film est arrivé dans nos sociétés, à une époque où la peur, la peur de l'autre, était très, très, très marquée. Et en quelque part, le questionnement d'Amélie, c'est comment trouver sa valeur personnelle lorsqu'elle n'a pas été suffisamment reconnue. Comment vivre une intimité avec quelqu'un ? Et on sait aujourd'hui comment c'est extrêmement difficile de vivre l'intimité avec quelqu'un, c'est-à-dire de se révéler tel que l'on est dans une relation avec quelqu'un. Donc l'élément relationnel est très, très intéressant dans le fabuleux Destin d'Amélie Poulin. Il vient questionner cet individualisme qui est effectivement très, très présent et la nécessité de prendre le risque de l'autre. Parce que sans le risque de l'autre, on est voué à errer comme des fantômes dans l'abîme des possibles. Il n'y a pas quelqu'un à quelque part qui nous reconnaît ou en fait qui nous aide à nous exprimer. On demeure virtuel. Et ça, je reprends aussi dans La vie, la vie, une très belle scène aussi où à un moment le père va dire à son fils « Tu ne te montres pas un peu à quelqu'un, tu ne te montres pas de façon intime à quelqu'un, tu vas être... » C'est comme si tu n'avais pas existé. Alors, dans le fond, la quête d'Amélie, c'est une quête de sa valeur réelle. Il faut faire un peu le processus d'Amélie. Elle n'a pas été reconnue, notamment par son père, qui lui disait « Ton battement cardiaque, il faut que tu fasses attention avec ça. » Elle apprend ensuite que les images qu'elle prend vont être dangereuses. Les images des avions, c'est elle qui a provoqué. Elle prend des photos des nuages et puis après, on lui dit « Tes images ont provoqué un écrasement d'avions et un déraignement de train, tout ça. » Par la suite, Amélie va essayer de se forger une image saine d'elle-même. Et ce qui va arriver à un certain moment, c'est ça qui est intéressant, parlant d'images, Amélie va être bouleversée par la mort d'une princesse qui est tuée par des paparazzis, des chasseurs d'images. Et donc, son cheminement pour essayer d'intégrer une image, notamment dans sa relation avec Nino, va passer par qui ? Va passer par un réparateur de machines à images. Oui. Et donc, ce processus de... C'est vraiment intéressant quand on... Alors, d'un point de vue personnel, chacun est touché par un film ou s'identifié à un personnage en particulier. Mais d'un point de vue collectif, je dois dire que ça m'intéresse encore plus. Au Québec, il y a un film... Enfin, il y a plusieurs films qui ont bien marché ces derniers temps. Alors, les invasions barbares, mais la grande séduction, qui a été vraiment un film, c'est comme ça de le dire, séduisant, qui a séduit. Partout au Québec, c'est dû à travers toutes les couches de la société. Qu'est-ce que vous y voyez ? Pourquoi s'est-on tant vu dans ce film-là ou pourquoi a-t-on tant aimé collectivement ce film-là ? Moi, ce que je trouve intéressant, un des aspects de ce film, c'est vraiment la nécessité de trouver un travail noble et vraiment... C'est comme une réflexion sur le sens véritable du travail et donc de vraiment avoir une fonction sociale. Parce que, peut-être pour résumer un peu dans mon livre, je parle... Le rôle des films, en fait, nous aborde, nous aide à aborder trois grandes questions. C'est la question de sa fonction, donc son travail, la question relationnelle, la question du sens sont les trois grandes questions que les films nous aident à nous poser. Dans ce cas, la question de la fonction, c'est-à-dire comment je veux me montrer dans la société. Ça, c'est un élément intéressant. Le thème de la séduction est intéressant dans ce film. Parce que, pour la situer dans notre collectivité, la séduction... Je parle davantage d'une séduction adolescente pour le peuple... En fait, si vous me permettez l'expression, pour la collectivité québécoise. Séduction adolescente dans le sens qu'elle pousse les gens à se changer pour séduire. Ce qui est très différent de la séduction, par exemple, plutôt latino, qui est davantage d'une séduction basée sur la réalité de l'individu. Alors qu'aujourd'hui, on est plus, en tout cas dans notre collectivité, davantage axé sur une séduction adolescente au sens où je me change pour pouvoir avoir ce que je veux. Et ça, ça devient un thème intéressant. Ça devient un thème intéressant parce que, bon, la filmographie du Québec, une autre image que j'aime bien, c'est celle d'Elvis Gratton. Et qu'est-ce qu'un Elvis Gratton ? C'est justement quelqu'un qui se change, quelqu'un qui copie, quelqu'un qui n'assume pas son originalité et qui va prendre les vêtements de quelqu'un d'autre. Et ça, je crois que c'est une corde sensible, c'est un thème sensible dans notre collectivité, ce besoin de se changer pour se montrer au monde. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu adolescent ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? En quelque part, moi, je crois qu'il y a quelque chose de ça dans cette difficulté d'exprimer honnêtement notre originalité. Je vais continuer dans le cinéma québécois. Vous en analysez quelques-uns, mais de toute évidence, vous les voyez tous. Les films québécois, Jean-François Vézina, ce n'est peut-être pas abordé directement comme ça dans votre livre. Mais le rôle du père dans le cinéma québécois, on a beaucoup parlé d'une société matriarcale qui était présentée dans les films des années 70-80. Le père ou l'homme en général qui était vraiment écrasé. On a vu surgir toute une vague de cinéma québécois très séduisant, très triomphant qui rencontrait son public. Mais qu'en est-il encore du rôle de l'homme, du rôle du père? Est-ce qu'il y a tant changé que ça dans nos nouveaux films? Ça, c'est intéressant. Récemment, on voyait Monica La Mitra qui était quand même un exemple où on voyait un père qui était quand même plus ou moins mou, plus ou moins bon. Moi, vraiment, le film québécois sur la question du père qui me donne espoir, c'est un film qui s'appelle Un zou la nuit avec Jean-Claude Vézina. C'est pas récent. C'est pas récent, mais à mes yeux, ça a abordé ce thème réparateur du père. Et je crois que récemment avec les invasions barbares, nous avons eu aussi un bon exemple de réconciliation avec le père. Gaz-Bas-Blur aussi. Gaz-Bas-Blur aussi. Vous l'avez très bien dit, c'est effectivement des films qui tentent de nous placer un père qui est peut-être imparfait, mais qui est réel. Et d'entrer en relation avec le père réel, même imparfait, je pense qu'effectivement, ces films nous montrent la possibilité, une possibilité de guérison. Là, évidemment, on va parler de quelque chose que personne n'a vu encore, mais dont on a tous entendu parler, l'incontournable, l'inévitable horreur de l'enfant martyre. Bon, évidemment, on ne peut pas juger, on ne l'a pas vu, mais pour vous, psychologue, ça rime à quoi de refaire? qu'est-ce qui ferait intérêt?